Malgré la météo maussade de ce mois de mai, un vent d'optimisme souffle sur la France. Premier week-end de déconfinement pour les terrasses, les magasins aussi. Ils ont rouvert depuis mercredi, mais ce samedi, c'est le redémarrage à ne pas manquer. Le reportage de Carole Ferry avec les commerçants du quartier de Bastille qui attendent les Parisiens en manque de shopping. On est prêts, on est super prêts. On a eu deux mois pour se préparer, explique Anne Crozet. Elle a donc eu le temps de repeindre sa boutique de déco aux couleurs de l'été. Elle a également refait sa vitrine. Les premiers jours d'ouverture ont été assez calmes. Elle mise donc beaucoup sur ce week-end. On espère que ce samedi sera un samedi qui sera très porteur en termes de chiffre d'affaires. On a rafraîchi la boutique type les citrons en feutrine qu'on a reçus récemment qui sont des petites touches déco sympas pour le printemps. On espère avoir du monde. Prêts également, Johan il gère lui une boutique de vêtements pour femmes, quelques rues plus loin. Ces jours-ci, il a choisi les vêtements qui auront droit à une remise aujourd'hui pour attirer les clients. Alors par exemple, ce manteau-là, là se retrouve déjà à moins 30%. Parce que les clients n'ont pas eu le temps de le voir et il faut le vendre maintenant. Pour attirer encore plus la clientèle, on est tous passé pratiquement en vente privée sur la collection qui n'avait jamais été présentée encore en magasin d'ailleurs. Il a toutefois une crainte, explique-t-il, que ses clientes préfèrent profiter des terrasses plutôt que de faire du shopping. Carole Ferry du service Économie d'Europe 1.